Générique L'antisèche de Cécile Fourny, l'antisèche vous le savez c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité étudiante et programme de science et l'actu c'est cette mission menée par des étudiants de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace de Toulouse. Ils ont vécu un mois dans des conditions censées reproduire celles de la vraie vie sur Mars. Et ça c'est au programme au collège. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, est-ce normal d'avoir un ami ou une amie imaginaire ? La réponse des psys est de Cécile. Rendez-vous enfin avec les aînés collèges d'Amélie, Paris, elle se marre déjà. Bilan de santé des ados aujourd'hui, de santé mentale. Spoiler alerte qu'ils aient ou non des amis imaginaires, ils se confirment que ça ne va pas très bien. La quotidienne de School TV c'est maintenant, c'est parti, quant oral. Il y a Don Juan au théâtre de l'Odéon pour encore quelques jours, les fourberies de Scapin à la comédie française pour encore un mois et ça, ça n'est que pour Paris. Les célébrations des 400 ans de la naissance et des 350 ans de la mort de Molière sont passées mais son oeuvre continue à être jouée et aussi étudiée dans les programmes scolaires où elle a fait son entrée dès le 19e siècle. Jean-Pierre Aubry, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé de lettres classiques et on revient aujourd'hui avec vous sur cette oeuvre car vous avez codiré. Vous êtes professeur agrégé avec Martial Poirson, une somme impressionnante, je ne vais pas la présenter comme ça, je vais la présenter comme ça. Voilà, une somme impressionnante, on va regarder la somme impressionnante, voilà, ce grand dictionnaire Molière paru chez Armand Collin. Le premier mot de l'introduction est assez inattendu, moi je m'attendais à dramaturge, comédien, écrivain, c'est régisseur et ça en dit long. Oui, ça en dit long parce que, en fait, Molière, je pense, était aussi connu finalement à son époque pour être le grand ordinateur des fêtes royales que pour être l'auteur parfois controversé, souvent célébré, de l'école des femmes ou du Tartuffe. Et en fait, je pense qu'on a commencé par ce mot-là et c'est qu'écrit 22 plateaux, c'est-à-dire immédiatement après le terme de régisseur, on avait pensé à l'appeler le régisseur idéal. Idéal au sens où il propose aussi un idéal de maîtrise de l'action théâtrale, de sa fabrication de l'action théâtrale, il propose un idéal à toutes les générations qui l'ont suivi. Et beaucoup s'en sont réclamés comme Jouvet, comme Au XXe siècle, comme Dulin, comme Copeau, toute cette génération qui a renouvelé le théâtre, qui a voulu revenir à la pureté finalement de l'acte théâtral et à sa profondeur, est revenue à Molière. Et c'est passionné aussi pour le Molière, entrepreneur de spectacle. C'est ça, c'est ça, parce qu'en fait, Molière, il est bien sûr un écrivain, même si ça lui a été contesté dès sa... De son vivant. De son vivant, oui, c'est-à-dire que parce qu'on avait du mal à penser qu'un amuseur, un comédien, presque un mime, pouvait aussi être l'auteur d'œuvres profondes. Alors, on n'a jamais prétendu, comme quelques balis verdes à partir de Pierre-Louis l'ont fait, que c'était Corneille, voire Louis XIV. Qui écrivait les heures de Molière. Mais on lui en déniait l'originalité. Il était... Il recyclait assez bien des canevas déjà en course. Donc... Mais en revanche, ce que personne ne lui contestait, c'était un formidable talent d'entrepreneur, comme vous avez dit, de comédien. Il était un comédien absolument hors pair. Et sans doute, il faut penser pour les générations du XXe siècle, et même les toutes jeunes générations, j'en ai des signes autour de moi, il faut penser au talent d'un Louis de Funès. C'est ça. C'est encore très populaire auprès des très jeunes gens. Moi, j'en fréquente par mon métier et ils connaissent, mais par cœur, des répliques entières. Grâce à Louis de Funès. Grâce à Louis de Funès. Et en fait, il était ce pitre, ce comédien, mais aussi ce directeur de troupe, aussi ce financier, quelqu'un qui veillait à l'édition de ses œuvres et à faire rentrer des sous dans la caisse, tout simplement. La comédie-ballet, parce qu'il écrit des comédies-ballet, c'est un tiers de son œuvre. Absolument. C'est un peu l'équivalent aujourd'hui de la cérémonie d'ouverture des JO ou d'un grand show à Las Vegas, enfin pour l'époque. Il faut imaginer un spectacle total. Oui, c'est ça. Ce qui serait l'équivalent d'un grand show à la cérémonie d'ouverture, c'est le spectacle. Ça, c'était les grandes fêtes de Versailles. Voilà, les grandes fêtes de Versailles dans lesquelles s'inscrivent les comédies-ballets et dont Molière lui-même est le grand ordonnateur et le concepteur. Avec les musiciens comme Lully, chorégraphes comme Beauchamp. Par exemple, les plaisirs de l'île enchantée, où est créée la première version du Tartuffe et qui fait plier de rire la cour et le roi lui-même. On pourrait y revenir après. On en reparlera de Tartuffe et du rire dans Tartuffe. Les plaisirs de l'île enchantée, qui devaient durer trois jours, se déroulent sur cinq ou six. Versailles n'est encore pas construit en réalité. On y campe, mais les jardins sont déjà faits. Et en fait, ça sert d'écrin à toute une fête dans laquelle il y a par ailleurs des comédies-ballets qui prennent ce décor comme leur propre décor. Et les spectateurs de la fête comme acteurs, finalement, à l'intérieur de ces pièces. D'un tout petit mot, parce qu'on va reparler de tout ça et notamment de son oeuvre, mais quand même pour boucler sur Molière, homme de théâtre, son empreinte, elle passe aussi par une évolution du jeu. Il plaide, lui, pour ce qu'on appelle le jeu naturel. Oui, alors, en même temps, il ne faut pas trop s'emballer. Le jeu naturel de Molière, c'est vrai que c'est une rupture. Je pense qu'aujourd'hui, on le trouverait très artificiel. Mais par rapport à la comédie italienne, par rapport à Scaramouche, tout ça, c'est quand même plus... Non, pas tellement par rapport à la comédie italienne. Plutôt par rapport aux comédiens de l'Hôtel du Bourgogne, ceux qu'on appelle les grands comédiens. Et dont il se moque avec un humour extraordinaire dans la première scène de l'Incontentu de Versailles, où il dit qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un ton de possédé pour jouer un roi. Jean-Pierre Ouvry, qu'on retrouve juste après l'antisèche. Vous l'aurez compris, il y a tant de choses à dire sur l'oeuvre de Molière. L'antisèche, Cécile Fournier. Cécile, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, dans l'antisèche, programme de science consacré à la planète rouge, Mars. Oui, et pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Parce que cet étudiant, Master of Aerospace Engineering de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace de Toulouse, vient de rentrer d'une mission d'un mois aux Etats-Unis, une mission qui consistait à vivre dans une station en plein désert, dans laquelle avaient été reproduites les mêmes conditions de vie que celles que l'on retrouve sur Mars. Et justement, un EPI de science pour les classes de 4e s'intéresse à cette question des conditions de vie. Et vous aussi, de ce fait. Mais évidemment, ça m'intéresse exactement. Et je dois dire, Mars, c'est pas très accueillant. La température moyenne en surface avoisine les moins 60 degrés. Son atmosphère est essentiellement composée de dioxyde de carbone. Elle est secouée par de violentes tempêtes de sable. Il n'y a pas de champ magnétique, ce qui pose problème. Je vous explique. L'atmosphère terrestre, lui, est protégée par le champ magnétique de la Terre. Sans ce champ magnétique, les particules énergétiques émises par le Soleil auraient littéralement soufflé notre atmosphère dans l'espace. Donc voilà, pas de champ magnétique sur Mars, problème. Et pas de pression atmosphérique non plus. On ne pourrait pas y survivre sans combinaison spatiale pressurisée. Pour le style, on repassera. Donc dit comme ça, c'est plutôt des conditions de vie hostiles. Et pourtant, les scientifiques cherchent malgré tout des solutions pour peut-être un jour s'y installer. Oui, parce que Mars, c'est la planète qui a le plus de points communs avec la Terre. Et puis, elle n'est pas trop trop loin. Alors, distance entre Terre et Mars, vous avez une idée, 62,1 millions de kilomètres. C'est un petit voyage de 260 jours environ. Je la porte à côté. Bref, elle a des points communs également, comme la durée du jour, l'inclinaison aussi. On a décelé la présence d'eau et d'éléments chimiques nécessaires à la vie. Donc, c'est banco, on va tous devenir martiens. Il y a quelques gros travaux en amont quand même. Oui, et on ne contentera pas de maroufler. Il va falloir la terraformer. Alors, la terraformation, c'est-à-dire transformer Mars pour la rendre habitable, comme l'est la Terre. Il va falloir reconstruire l'atmosphère et la réchauffer. Mais c'est possible, ça ? Non, ce n'est pas possible. Bon, ben alors ! La NASA a indiqué en 2018 que ça ne serait pas possible, parce que Mars ne contient pas assez de dioxyde de carbone pour pouvoir réchauffer l'atmosphère. On pourrait y vivre, on ne pourrait pas y vivre, mais on pourrait y survivre. Ce ne sera jamais la nouvelle destination à la mode, ce n'est pas possible. Par contre, on pourra y faire des explorations scientifiques. Et c'est pour ça qu'on cherche à y aller. D'où la mission de nos étudiants toulousains. Ben oui, on cherche à y aller pour ça, parce qu'on va envoyer des scientifiques sur Mars. Ce qui impose ce voyage de 260 jours à peu près. Donc, on teste un peu la résistance humaine à ces conditions. Cette mission n'est pas la seule à être menée d'ailleurs. Non, il n'y en a pas mal. La NASA a un programme, je dirais, d'entraînement de 3 sessions d'un an. On enferme des scientifiques pendant un an pour étudier tout un tas de composantes. La première session a démarré en juillet dernier. Et là, la NASA, attention, petite annonce, recherche 4 personnes pour la deuxième session en 2025. Ça consiste à vivre sous un habitat imprimé en 3D de 160 m² situé à Houston, là où il y a le centre spatial de la NASA. Et là, on simule les défis que l'on retrouve sur Mars, c'est-à-dire les contraintes en ressources, les éventuelles pannes et tous les facteurs de stress. C'est beaucoup moins marrant qu'une célèbre émission d'enfermement. Puis là, il n'y a pas de secret. Et d'amour. Et d'amour. Ça fait longtemps, quand même, que l'être humain réfléchit à aller sur Mars. Depuis le début du 19e siècle. C'est les écrivains, c'est les auteurs de l'Empire qui s'en sont beaucoup mêlés. On a très envie d'y aller, quand même. Et pour finir, vous avez trouvé une info qui pourrait passionner notre invité ? Oui, astronomie et Molière. J'ai trouvé un lien, attention. À la surface de Mercure, un cratère de 139 km de... De 1 mètre, j'imagine. Oui, a été baptisé Molière en hommage à notre dramaturge préférée. Vous l'avez, ça, dans le dictionnaire ? Même pas. Il faut une réédition, réédition. Armand-Colin, allô. Cécile, merci. On se retrouve pour la récré. Jean-Pierre Aubry, Molière. Dès 1823, évoquant ses souvenirs de collégiens, Stendhal évoque Molière. Depuis, tous les élèves français l'ont étudié. Et vous pouvez creuser encore plus en lisant ou en consultant ce grand dictionnaire Molière paru chez Armand-Colin sous la co-direction de Jean-Pierre Aubry. On nous explique beaucoup à l'école, j'en ai des souvenirs, l'œuvre de Molière comme une critique à peine voilée du régime. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous dites, Molière, tout du long, il est entre glorification et subversion. Mais il y a la part de glorification aussi. Bien sûr, pour plein de raisons. D'abord, des raisons de prudence. Il dépend de la commande publique. Et puis, des raisons de connivence aussi. Tout simplement, il ne faut jamais oublier que le roi que connaît Molière est le jeune Louis XIV. Le jeune Louis XIV qui danse, qui est, dit-on, le meilleur danseur du royaume. Et au-delà de la flagornerie, c'est sans doute un des tout meilleurs danseurs du royaume. Et c'est Philippe Bossan qui l'a fait connaître dans son très joli livre qui s'appelle Le roi soleil se lève aussi et qui est à l'origine du film Le roi danse. C'est la dernière grande comédie-ballet, enfin pas comédie-ballet, la dernière grande fête plutôt, organisée par Molière, le grand divertissement royal. C'est ça qui signe les adieux de Louis XIV au spectacle. Car il ne peut plus danser. Et s'il ne peut plus danser au niveau le plus élevé, il ne dansera plus. Donc il y a effectivement un rapport d'admiration, un rapport de connivence. Et puis Molière n'est pas un révolutionnaire d'ailleurs, qu'il l'est à l'époque. Il est éventuellement assez proche du milieu libertin. Alors ça peut donner une faille, mais Louis XIV lui-même n'est pas si éloigné que ça des milieux libertins, déjà par sa vie, par une forme d'indépendance d'esprit, par sa jeunesse. Et lui qui finira sous la coupe de Madame de Maintenon, dans une sorte de bigot, il est très séduit par ce que représente Molière. Il vit effectivement stipendier par l'État et l'Académie notamment lui donne une pension. Alors j'ai appris un mot, j'en ai appris d'autres, mais quand même dans votre ouvrage. Le rapport qui est écrit à ce moment-là indique que Molière doit se garder de sa... Scurilité. Vous savez le mot que j'ai appris. Scurilité ? Oui, je vous laisse. C'est la bouffonnerie. C'est la bouffonnerie. On se méfie quand même, on dit c'est bien Molière, mais il ne faut pas qu'il aille trop loin. Alors, ce n'est pas tellement qu'il ne faut pas qu'il aille trop loin, c'est que s'il veut être pensionné, donc digne d'être un artiste royal, il ne faut pas qu'il tombe dans le caniveau. C'est ça, voilà. C'est finalement le reproche que lui fera son ami Boileau, qui est sans doute un de ses amis les plus fidèles, mais on connaît bien, et dans le sac ridicule où ce capin s'enveloppe, je ne reconnais plus l'auteur du misanthrope. Même si ce n'est pas ce capin qui s'enveloppe dans ce sac, c'est Géronte, mais bref. Donc, on lui fait le reproche, et c'est en cela, d'une certaine manière, qu'il est subversif. Il est subversif parce qu'il mélange les genres, parce qu'il brouille les codes, parce qu'à l'intérieur d'un système qu'il approuve, qui est le système des ordres de l'Ancien Régime, il milite, non, il ne milite pas, parce que ce n'est pas un écrire militant. Non, mais il trouve des marges. Il trouve des marges, il bouscule exactement. Il bouscule la langue, et au chapitre des mots nouveaux du dictionnaire, si je l'ouvre à la lettre A, je découvre « antonomase ». « Antonomase », c'est quand un nom propre devient un nom commun. Et donc, il nous a notamment donné un donjouant, un tartuffe, un arpagon. Vous n'avez pas noté un trissotant, mais vous pourriez quand même quasiment. Voilà, donc il y a une empreinte de Molière sur la langue. Tout à fait. Dans le dico. Et on le voit encore plus, finalement, quand ces noms eux-mêmes, ces noms de héros qui viennent en effet des noms communs, deviennent des verbes, deviennent des adjectifs. Donjanesques. Exactement, tartufiés. Mais que Molière lui-même, il y a une forme de génie de la langue chez Molière. Parce que Molière lui-même dit tartufiés. C'est-à-dire que c'est Dorine, à un moment donné, qui dit d'Orgon, qu'il en est tout tartufiés. Cette langue de Molière, on la cite souvent en exemple, notamment pour dire qu'elle se perd et qu'on ne sait plus manier la belle langue. D'abord, elle était critiquée à l'époque, la langue que Molière pratiquait. Et puis, elle est quand même assez loin du français d'aujourd'hui. Il n'est pas stabilisé, le français, au 17ème, il commence. Enfin, le Villers-Cotteret, c'était un siècle avant, ce n'est pas non plus... Il n'est pas si... Non, c'est plutôt sa graphie qui n'est pas stabilisée. C'est pour ça que toutes les veines, mais on ne va pas, ça vous en tire là-dessus, mais toutes les veines querellent sur la réforme de l'orthographe, de toute façon, plus personne ne lit. Et heureusement, les pièces de Molière dans l'orthographe, dans laquelle elles ont été éditées. Mais sa langue elle-même, il n'y a qu'à voir... C'est une langue qui est faite pour être entendue. Et en réalité, quand on va, que ce soit dans un petit théâtre d'amateurs ou à la comédie française, en passant par l'Odéon, on n'a aucun mal à comprendre. On comprend, absolument. Parcourir votre dictionnaire, c'est aussi parcourir l'histoire des idées au 17ème siècle. Par exemple, la lettre C, j'ai la cabale des dévots, j'ai les calomnies, dont Molière fut victime, et puis j'ai la censure. Oui. En une minute, cabale des dévots. La cabale des dévots, c'est le parti dont Anne d'Autriche était sans doute la marraine et qui a fait bien des misères à l'auteur du Tartuffe. En réalité, là aussi, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais je vous renvoie au dictionnaire. Au dictionnaire, on va lire. En tout cas, il est calomnier, c'est mon deuxième C. En revanche, rarement censuré. Un peu, mais pas beaucoup. Peut-être auto-censuré, parfois, vous dites. Oui. Par exemple, la fameuse scène du pauvre dans Don Juan, elle a été supprimée dès la deuxième représentation. Donc, on a fait grief au pauvre Thomas Corneille qui a écrit une version versifiée à la demande d'Armande après la mort de Molière. Armande Béjar. Armande Béjar, l'épouse. Et finalement, continuatrice de Molière, on lui a fait grief d'avoir supprimé cette scène. C'est Molière lui-même par prudence. C'est Molière lui-même qu'il avait par prudence. Grand dictionnaire, Molière sous la direction de Jean-Pierre Aubry. Ici, en plateau et deux, Martial Poirson, c'est chez Armand Collin. On va continuer à explorer l'oeuvre. On ne peut pas tout dire, vous l'aurez compris. Il faut vous reporter au grand dictionnaire. On va continuer à l'explorer juste après la récré. C'est Cécile Fournier. Vous ne faites pas le mal à l'imaginaire, vous nous faites les amis imaginaires. Puisque selon une étude de l'Institut YouGov qui vient de sortir, 55% des 5-15 ans déclarent avoir ou avoir eu un ou une amie imaginaire. Et vous, vous avez eu un ami ou une amie imaginaire ? Vous n'en saurez rien. Ah là là, quel suspens, d'accord. En fait, si vous n'en souvenez pas, c'est normal parce que dans notre tranche 45-54, nous ne sommes plus que 35% à nous en souvenir. C'est ça, je perds la mémoire aussi. Moi, je m'en souviens. Un hommage à Pupu, si elle me regarde. Je lui parlais. Est-ce que je lui parle encore ? On ne sait pas, je ne le dirai pas. D'accord. Mais imaginez que tu peux se révéler très utile. Oui, ça accompagne... Pardon. Ça accompagne nos jours dans 84% des cas. Il rassure et fait des câlins. Pour 83% des enfants sont des, il vous pousse à faire des bêtises parfois et 57% des enfants disent qu'il avait ou qu'il a même des super pouvoirs, ce qui doit être sacrément pratique d'avoir un ami imaginaire avec des super pouvoirs. Ami imaginaire qui arrive dans nos vies, du moins dans celle de nos enfants, par différents chemins. Alors, soit c'est l'imagination qui le fait émerger. Ils sont 51% dans ce cas-là. Sinon, c'est la solitude pour 32% d'entre eux. Il y a également l'influence de la télévision qui peut y être pour quelque chose, comme aussi un événement malheureux. Bon, est-ce que c'est grave, docteur ? Non, c'est pas grave du tout. Chez les 3-5 ans, l'ami imaginaire a plusieurs fonctions. Cela les aide à la construction du rapport à la réalité à soi. Ce n'est pas de moi, c'est de Adrien Blanc, qu'on a reçu ici, qui est psychologue clinicien. Ça permet de développer sa personnalité, son imaginaire, même de faire passer des messages aux adultes. Bon, mais si l'enfant n'arrive pas à dire ce qu'il peut faire, il peut envoyer son copain imaginaire, évidemment. Après, si ça dure trop et si l'enfant s'isole, là, il peut y avoir un problème. Ça peut devenir problématique. Il y en a quelques-uns dans la fiction des amis imaginaires. Oui, dans le film « Seul au monde » avec Tom Hanks, sorti en 2000, dans lequel Tom Hanks campait un naufragé. Eh bien, il se crée un ami imaginaire sous la forme d'un ballon de volleyball qu'il prénomme Wilson. Dans « Shining » de Stein et Kubrick, le petit garçon d'Annie attend une voix intérieure qui s'appelle Tony, qui ne lui est pas du tout sympathique. Dans « Donnie d'Arco » de Richard Kelly, « Donnie d'Arco » a un ami qui s'appelle Franck. Et puis, il y en a d'autres, il y a plein d'exemples, mais je ne peux pas vous les dire parce que sinon, je vous divulgage le film, moi, si je vous dis que c'est un ami imaginaire. Ça, c'est dans les films plutôt pour adultes, mais il vient de sortir un film pour les enfants où l'on retrouve des amis imaginaires, des intelligences artificielles. Non, des amis imaginaires. Pas des artificiels. Non, des amis... Oui, c'est « Blue et compagnie », film de John Krasinski avec Rayad Reynolds, qui est sorti le 8 mai dernier. Et donc, je vous laisse découvrir un extrait de la bande-annonce. Et si je te disais que les amis imaginaires sont réels ? Salut ! T'es qui, toi ? Je suis un haï. Tu sais si ? Un ami imaginaire. Je suis « Blue ». Pourquoi ? T'es violet. J'en ai aucune idée. Nos enfants nous ont oubliés. Et vous êtes nombreux ? Dis non ! Oui ! Quand leurs enfants sont grands, il leur en faut d'autres. Je veux trouver n'importe qui ! N'importe où ! Notre chien ! C'est sorti la semaine dernière, c'est ça ? C'est ça. Merci beaucoup. Cécile, nos amis qui a pupus ? Oui, à la pupus. Jean-Pierre Aubry, Grand Oral. Jean-Pierre Aubry, invité du Grand Oral pour avoir codirisé chez Armand Colin ce magistral grand dictionnaire Molière. Il y a beaucoup d'entrées du dictionnaire qui sont dédiées à des écrivains ou à des dramaturges. L'un des premiers est Jean Hanouille qui qualifie Molière de notre tendre patron. Oui. Il a laissé une empreinte complètement dingue. On les retrouve quasiment tous. Oui. Oui, oui. C'est très étonnant parce que d'une certaine manière, Molière est trop intimidant pour avoir eu véritablement des successeurs. Mais il a au fond servi, on le disait au début, d'idéal finalement. Et à des écrivains, mais peut-être plus encore finalement, à des metteurs en scène, des comédiens. Comment avez-vous fait, Jean-Pierre Aubry, notamment sur la biographie de Molière, pour vous appuyer sur des sources parce que, et vous le dites d'ailleurs à la lettre A comme archive, on apprend qu'il y en a bien peu et que le récit de la vie de Molière, il commence finalement, c'est quoi, Grimaret en 1705, donc on y en a peu après, qui commence à raconter Molière, sa vie, son oeuvre. Mais il y a très peu de traces de la vie de Molière. Oui, il y a assez peu de traces pour la bonne raison que la notion même d'archive est une notion plutôt récente. Elle apparaît en fait avec l'histoire qui elle-même en tant que science ne se constitue que au 19e siècle. Parce que Molière, au fond, il a presque été victime de son statut, on reprend ce qu'on disait au début, de son statut d'entrepreneur. Il n'a pas eu, comme par exemple pour Racine, des héritiers confiés en dévotion devant la figure paternelle qui ont pieusement conservé toutes les moindres notes, les moindres factures, les moindres brouillons. Il y a une histoire, c'est raconté, c'est Martial qui a écrit cet article, c'est raconté à l'article archive justement, il y a une histoire, est-elle vraie, est-elle fausse, comme quoi quelqu'un serait venu un jour de fermeture dans la bibliothèque nationale avec une charrette, si je trouve pour être vrai, mais avec une charrette remplie de documents que vous l'auriez dit repassé demain ? Non, plus personne n'y croit. Donc, et c'est vrai que le premier biographe Grimaret s'est appuyé sur les souvenirs de Baron, qui était le jeune prodige qu'avait recruté Molière, le jeune comédien, mais qui était déjà un comédien vieillissant, assez mythomane, et c'est extraordinaire parce qu'à partir de là, c'est constitué une sorte de légende. Mais voilà, alors il y a cette légende, et c'est à ça que je voulais qu'on arrive, et donc des mythes. Alors il y en a plein, le plus célèbre, on peut passer rapidement dessus, étant celui de sa mort, non, il n'est pas mort sur scène à proprement parler, mais quelques heures plus tard, enfin pas très longtemps après. Chez lui, il n'a pas donc été enterré à la Sauvette. Voilà. Alors Armande, parce que vous l'avez cité, Armande Béjar, fille ou sœur de Madeleine Béjar, finalement, avec qui il avait eu une histoire déjà. Oui, c'est sans doute en fait une fille d'Armande. Mais Georges Forestier, qui vient de décéder, qui est le dernier très grand biographe de Molière, fait un point assez net là-dessus. Elle est sans doute la fille d'un noble avec lequel Madeleine avait eu une liaison assez longue. Et elle ne faisait pas partie de la troupe, contrairement à ce que l'on a pu croire. Elle avait été élevée sans doute chez les sœurs. Et elle arrivait assez tardivement à peu près au moment où la troupe revenait après cette grande, ce qu'on appelle la tournée, ce n'était pas une tournée, mais enfin cette grande tournée en province de 13 ou 14 ans. elle est arrivée dans la troupe à ce moment-là. Et c'est vrai qu'il y a eu un coup de foudre de la part de Molière. Voilà, des villes d'ailleurs, on en trouve plein. On se balade beaucoup. Il y a beaucoup de géographie aussi dans le livre. Parce qu'il y a cette fameuse tournée provinciale. D'un mot sur le public de Molière, il y avait deux publics, dites-vous, le public de cour et le public de ville. Mais le public de ville, ce n'était pas le tout venant quand même. Parce que vous avez fait les calculs qui n'étaient pas des francs à l'époque, transformés en euros, c'était 245 euros la place. Donc quand même, c'est un plaisir. C'est un public bourgeois. Oui, oui, c'est un public bourgeois. Alors, la place assise, après il y a le parterre, c'est assez mélangé. Au fond, Rostand, au début de Cyrano, donne une assez bonne idée de ce qu'était le public de l'époque, Rostand, qui s'était beaucoup intéressé justement aux conditions du théâtre avant l'âge classique. D'un tout petit mot, Jean-Pierre, si vous voulez bien, je voudrais qu'on finisse avec le rire. Parce qu'on dit les comédies de Molière, mais il n'y a rien de plus contextuel que le rire. Est-ce qu'on rit aujourd'hui au moment où Molière s'attendait à ce qu'on rit ? Sans doute en partie. Sans doute en partie. Sans doute en partie, parce qu'il y avait ce qu'on appelle des latsis qui l'avaient hérité de la comédie à l'arté, qui sont des gags, finalement, c'est ça. Donc, ces latsis dont la tradition a été perpétuée dans l'édition des textes, qui n'étaient jamais notées dans les premières éditions, mais les comédiens, à partir du début du 18e siècle, les ont notées. Donc, il y a des latsis, l'histoire de la chandelle, que souffle l'arpagon, etc. Et puis, si c'est un rire contextuel, j'ai une minute pour le dire, parce que... 20 secondes. 20 secondes. Georges Dandin, que le douloureux Georges Dandin, comme disait Michelet, en bon romantique au début du 19e, faisait plier de rire un public qui ne voyait qu'un pauvre paysan enrichi qui voulait se marier plus haut que sa condition. Jean-Pierre Aubry, Grand Dictionnaire Molière, c'est chez Armand Colin. Vous restez avec nous, on va au collège, on va redescendre un petit peu parce que vous vous enseignez au lycée. Merci beaucoup, Cécile. Et on y va pour sculpter le moral des jeunes. Ça ne va pas être génial, vous allez voir. Mais enfin bon, c'est Amélie Paris. Les années collèges, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Amélie Paris. Amélie, bonjour. Le 9 avril, le dernier Santé publique France a publié les résultats de l'enquête nationale sur la santé mentale des adolescents en collège et en lycée. Et seule la moitié présente un bon niveau, une bonne moyenne en bien-être mentale. C'est inquiétant tout de même. Oui, oui. Alors les données recueillies auprès de 9 337 élèves du secondaire montent des résultats contrastés. Une large majorité des jeunes expriment une perception positive vis-à-vis de leur vie actuelle avec une proportion plus importante chez les collégiens que chez les lycéens. A noter aussi que quel que soit le niveau de scolarité, les garçons sont plus nombreux que les filles à penser être en bonne santé et être satisfaits de leur vie actuelle. Mais ces résultats sont à nuancer. Comme vous le disiez, Emmanuel, en fait seulement la moitié des élèves interrogés, plus exactement 59% des collégiens, présentent un bon niveau de bien-être mental. C'est peu et ça ne fait que s'accentuer au cours du secondaire puisqu'ils ne sont que 51% au lycée. Alors quels sont les mots qui reviennent le plus souvent chez ces jeunes ados ? Et à quel âge ça commence ? Oui, alors solitude, risque de dépression, plainte psychologique et ou somatique comme la difficulté à s'endormir, la nervosité, l'irritabilité, le mal de dos mais aussi les troubles des conduites alimentaires qui sont en augmentation. L'étude montre que les collégiens et les lycéens ont connu une nette dégradation de leur santé mentale entre 2018 et 2022. Le Covid n'a pas arrangé les choses. Il y a aussi aujourd'hui la pression scolaire, l'éco-anxiété et la peur de l'avenir. Et au collège, ce mal-être commence souvent en classe de 4e, donc à l'âge de 14 ans. Il est plus marqué, comme je le disais, chez les jeunes filles et il peut durer jusqu'à 20 ans. Donc évidemment, c'est une période de la vie pendant laquelle il faut se construire, une période de transformation physique et psychologique qui doit être accompagnée par les adultes, par la société, par les institutions et donc par l'école. Donc ça, c'est l'étude. Vous êtes professeur documentaliste à Maurice Sutriot, au collège parisien dans le 18e. Quelles actions avez-vous justement mis en place pour aider les élèves ? Comment les accompagnez-vous ces adolescents en souffrance psychique ? Eh bien, on a mis en place des actions pour libérer la parole comme l'atelier de développement des compétences psychosociales que j'anime avec deux collègues et avec une classe de 6e. Alors, pour l'instant, c'est une expérimentation mais qui est tellement concluante qu'elle va être élargie à l'ensemble des classes de 6e à la rentrée. Donc c'est un temps pour travailler avec les élèves l'estime de soi, la gestion des émotions et du stress, le travail à un groupe, un temps pour développer des compétences transversales utiles au bien-être et pour faire face aux difficultés de tous les jours. Il y a aussi un DCPE, je crois, qui a mis en place un point écoute. Oui, un point écoute avec une psychologue clinicienne en contrat avec l'établissement et financée par la cité éducative. Donc il n'a rien à voir avec la psychologue de l'éducation nationale. Elle, elle intervient deux heures par semaine. Donc elle peut rencontrer quatre élèves et tout ça est assez flexible en fonction des besoins. Et puis une autre CPE... Sofrologie, je crois, c'est ça, vous faites plein de trucs. Exactement, une autre CPE qui a mis en place un atelier de sophrologie une heure par semaine avec les élèves de 5e qu'on a pu choisir parce qu'on les connaissait déjà en 6e. Le cœur de votre message, c'est de dire que l'école a un vrai rôle à jouer et la cour de récré, notamment, c'est pas très simple. Oui, l'école, c'est compliqué. C'est le lieu des souffrances, des blessures, parfois de la perte de l'estime de soi. La cour, c'est difficile. Moi, au CDI, j'entends des choses qui sont parfois très difficiles. Il faut savoir qu'en France, les phobies scolaires sont très fortes avec un taux qui est très proche de celui du Japon. On parle même d'épidémie, d'où l'importance de mettre en place des actions comme nous le faisons à U-Trio et comme ça se fait ailleurs. Il est important que les élèves comprennent qu'ils peuvent s'appuyer sur l'équipe éducative, sur les adultes et qu'ils peuvent construire entre eux des liens sociaux très forts. Merci beaucoup, Amélie. On dit juste pour conclure que Gabriel Attal a annoncé l'ouverture d'une maison des adolescents par département. C'est important parce qu'il y a des listes d'attente qui peuvent durer six mois. Parajout du stress. Il nous rappelle quand même le sport, les loisirs, dormir, tout ça, ça aide. Évidemment, lire Molière. Quelle transition. Merci beaucoup, Amélie. Remède universel, lire Molière. Grand dictionnaire Molière, c'est chez Armand Collin sous la direction de Martial Poisson et donc Jean-Pierre Aubry qu'on a eu le plaisir d'accueillir. Merci Jean-Pierre. Merci à vous. Merci Amélie. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Pénélope D pour la préparation de l'émission qui en régie sont aujourd'hui avec Sullivan au son, Théo Boscar à la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.